Ils ont intérêt vraiment à s'engager dans ce pari qui à tous les coups sera gagnant, gagnant en termes de santé, de santé pour leurs salariés, mais gagnant aussi sur un plan économique de l'entreprise parce qu'ils vont créer une synergie pour des salariés qui seront mieux, mieux dans leur peau et certainement mieux dans le travail qu'ils vont faire aujourd'hui et demain. Soit un créant un petit peu ce dialogue, cette réflexion au sein des entreprises sur ce qui est des méfaits de la sédentarité, des bienfaits de l'activité physique, mais aussi de créer des espaces et des moments justement pour que ce qui est de la théorie soit devienne de la pratique demain et ça sera une fois de plus que du temps gagné pour tout le monde. De mon côté, je constate déjà de belles initiatives et en écoutant les salariés, je constate qu'effectivement le pari est déjà gagné, avec des espaces bien-être, avec des espaces où ils peuvent passer du temps à se sentir bien et faire du sport au sein de l'entreprise, des compétitions entre eux et les retours sont immédiats et tous positifs. Même après, ils se croisent avec des initiatives sur des aspects écolos, mais qui amènent une fois de plus aussi bien les salariés et l'employeur vers des sujets communs qu'ils découvrent maintenant, qu'ils ne soupçonnaient peut-être pas hier parce que cette initiative n'existait pas. Et donc, ils les amènent sur un terrain de jeu, tout en restant en entreprise, mais hors des sujets de l'entreprise. Donc, c'est rassurant, mais il faudrait certes que ces initiatives se multiplient. Et c'est un passage, je dirais, obligatoire vers ce changement de paradigme. Donc, une étude réalisée par l'INCES pendant la crise sanitaire sur les jeunes de 11 à 17 ans a mis en évidence que deux tiers de ces jeunes interrogés présentent un risque préoccupant, justement vis-à-vis de la sédentarité. Alors, si on ne devait retenir qu'une phrase de tout ce qu'on vient de dire jusque-là, c'est que l'homme est fait pour bouger, que l'activité physique est le meilleur traitement non médicamenteux qui existe. Sous-titrage Société Radio-Canada